Tout est chemin. Au cœur de Paris, dans une galerie de la célèbre rue de Rivoli, trois artistes d'origine grecque et un français, Christina Cassapa, Philippos Vasakas, Anastasia Zoé Souliotou, Stéphane Charpentier, nous montrent que tout est chemin. Sous le titre In Via In Patria, ils présentent une exposition commune où domine le voyage, la quête, le chemin parcouru et celui qui reste à parcourir. À travers les différentes villes et pays traversés, souvent loin de la patrie, la créativité semble redoubler de force, s'ouvrir à de nouvelles voies, s'enrichir, l'art voyage. Christina Cassapa, on s'approche avec Christina Cassapa de ses propres œuvres et l'on peut sentir la force du lien qui les lie, comme si un fil invisible les unissait, quelque chose comme une énergie, impression d'autant plus forte qu'il s'agit d'œuvres associées à des moments et à des périodes de sa vie, quelque part à Athènes, à Prague, à Paris. C'est l'artiste qui a procédé elle-même à la sélection de ses travaux pour l'exposition, des cartographies de villes qui pourtant nous ouvrent d'autres routes, des voies tracées par les sentiments et sensations qui nous assaillent dans les métropoles du monde. « Je veux faire naître des émotions à travers mes œuvres, » dit-elle. « Je m'exprime à travers elles et je veux que le spectateur ressente quelque chose en les regardant, quel que soit ce qu'il ressent. » Dans ses créations domine le noir et le blanc, sans pourtant porter le spectateur au pessimisme. Dans ce noir et blanc, il y a comme une douceur, peut-être la réminiscence d'un souvenir, ou la suggestion d'un conte de fées, comme nous le propose Christina Cassapa elle-même. En arrière-plan apparaissent parfois très discrètement des motifs grecs connus, objets familiers mais qui jamais ne s'imposent à la totalité de l'œuvre dans laquelle ils se fondent. L'artiste explique que ces ajouts, comme par exemple la Vénus de Milo, ou des statues grecques antiques, ne sont pas choisis en référence à la Grèce ancienne ou utilisées comme telle, mais en raison de leur esthétique. Au centre de l'image, au premier plan, mais toujours de façon discrète, presque imperceptiblement, des mots et des vers du grand poète grec Odysseas et Littis, et parfois de l'artiste elle-même. Ces images sont donc un appel à notre vision, à nos sentiments, mais dans le même temps, à ceux qui s'approchent en quête de mots, elles parlent. L'artiste souligne qu'elle est particulièrement intéressée par les réactions que suscitent ces œuvres, et qu'elle aime discuter avec le public. Il semble que son travail soit un journal intime, fait des villes où elle a vécu, et qu'elle l'ouvre pour nous, à notre tour d'y trouver quelque chose de nous-mêmes, de nous le rendre familier. Ces lignes faites de mots, où mèneront-elles, et où commencent-elles ? D'où part une route, et où peut-être finit-elle ? Comment fixer les limites d'une ville, d'une métropole ? Un sentiment semble suffire pour brouiller les frontières, déplacer lignes de séparations et démarcations. Quand tu vibres, la ville t'appartient, parce qu'à travers l'œuvre de Christina Cassapa, la patrie semble là où il nous est donné d'éprouver. On n'oublie jamais nos racines, on a toujours en nous quelque chose de notre patrie, même inconsciemment. Mais on peut s'enraciner ailleurs, et donner naissance à un nouveau tronc, nous dit l'artiste avec simplicité, les yeux brillants. On sent en elle l'intensité entrevue dans ses œuvres. Philippos Vasakas J'ai conscience de la présence d'un élément immatériel que je mélange à la couleur utilisée pour mon travail. Quelque chose qui vient de moi, nous dit Philippos Vasakas. Ça pourrait être l'énergie de l'artiste ou sa vérité. Une vérité que le spectateur peut ressentir, percevoir pour peu qu'il soit ouvert, qu'il n'ait pas peur. Alors l'œuvre attirera l'attention, non à cause de son excentricité, mais par sa force de vérité. Je veux que les gens s'arrêtent devant mon œuvre, et qu'ils ne se contentent pas de passer devant. Devant son tableau, plein d'énergie intitulée « Orgasme », mais que l'artiste appelle aussi « Régal », il nous explique l'importance de l'interaction. Une œuvre n'existe qu'à moitié avant que le spectateur ne la regarde. « Quand je peins, j'ai toujours à l'esprit le spectateur, et il est le bienvenu, quoi qu'il pense et quoi qu'il voit. » Dans les toiles non figuratives comme celles devant laquelle on se tient, tandis que nous parlons, il sera peut-être un peu plus difficile pour le spectateur de se laisser aller, confirme-t-il. L'absence de forme immédiatement reconnaissable provoque probablement une forme d'insécurité, de peur. C'est comme la natation. « Quand on apprend, jusqu'à ce qu'on sache, on cherche quelque chose à quoi se rattraper. On a peur de la mer, de l'inconnu, mais dès qu'on se met à nager, on n'arrête plus. On ne veut plus revenir à notre état précédent, nous explique joliment l'artiste. » Tandis qu'il nous parle, on regarde le Régal devant nous, et l'on ressent une vraie envie de plonger. Une des couleurs dominantes de ce tableau est le bleu, et cela nous incite encore plus à nager, à voler. On ressent une sensation de liberté, de libération. On a un peu le sentiment d'une quête, d'un voyage. Nous lui avons demandé si le choix du bleu a un rapport avec la Grèce. Non, au moins consciemment. Mais bien sûr, on a toujours en nous quelque chose de notre pays, consciemment ou pas. Énergie, sincérité, liberté, échange, ce sont les mots que l'on retient de notre conversation avec Philippos Vasakas devant son œuvre. Des mots universels qui ne connaissent ni pays, ni origine, ni patrie. Anastasia Zoé Souliotou Les rues de la ville d'une manière totalement réaliste. Les réseaux urbains qui régissent nos mouvements, nos rencontres, nos vies à Athènes, à Londres ou à Paris. C'est ce qui intéresse Anastasia Zoé Souliotou, et c'est sous cet angle qu'elle nous montre les villes où elle a vécu. Travaillant avec des fragments de photos de rue de Londres tirées du site de la BBC, utilisées pour une installation précédente, Londres, Walkers, 2011, l'artiste les transforme maintenant en quelque chose de nouveau, en jouant sur les formes et en les montrant d'une façon différente. Toutes ces photos qui portent littéralement l'empreinte du public qui a visité l'exposition précédente, sont aujourd'hui devenues ce qui reste, comme il advient aussi de nos souvenirs. C'est comme ce qui reste de ma vie à Londres. Certaines choses sont oubliées et d'autres sont devenues des souvenirs. Les images ne sont plus reconnaissables. Cependant, ce papier est abîmé par le temps, et l'utilisation multiple s'enrichit d'un passé. Même son jaunissement présente de l'intérêt selon l'artiste, un souvenir qui donne aussi une couleur sur les photos en noir et blanc. Nous sommes restés assez longtemps devant deux œuvres de Anastasia Zoé Souliotou, composées de vues de sa maison paternelle à Volos. Tous les voyages ont besoin d'un point de départ, et la maison paternelle en constitue le premier. Pour Anastasia Zoé Souliotou, dans un objet simple et sans vie, comme une télévision ou un meuble, ce-ci simule l'énergie qui l'entoure, qui l'environne. Contrairement peut-être à la tentation de deux Kirikos qui tentaient de dénuder les objets de tout sentiment et énergie. L'artiste cherche l'interaction avec l'environnement. Même le son de la télévision, quand on l'allume ou quand on l'éteint, a un impact sur nos sensations, sur nos souvenirs. Dans les villes, c'est dans les transports en commun qu'elle recherche cette énergie. Pour l'artiste, le métro est un lieu interactif par excellence, tant les utilisateurs qui le prennent chaque jour représentent une foule polymorphe. Au cours de ses séjours à Athènes et à Paris, elle observe continuellement ces voyageurs qui submergent chaque jour les transports publics de façon attendue, mais aussi imprévue et fortuite. Bien qu'ils nous soient inconnus et autres, ils restent toujours nos co-voyageurs. Anastasia Zoé Souliotou, à travers son œuvre, donne à voir l'intensité énergétique qui sous-tend nos habitudes quotidiennes, comme l'utilisation du métro, pour peu que nous y prétions attention. Les œuvres des trois artistes grecs étaient accompagnées de la projection d'une vidéo de l'artiste français Stéphane Charpentier. Avec des photos prises en Grèce, ils donnent à voir une réalité contemporaine, une réalité cependant toute personnelle, constituée par un jeu d'associations multiples. La bande sonore du groupe Oiseau-Tempête, formation musicale à laquelle il appartient, ajoute à l'ambiance particulière, à la fois surréaliste et hyperréaliste. Enfin, il est intéressant de noter qu'il s'agit du regard d'un artiste français, mais familier de la Grèce, dont il a fait le pays d'élection de ses voyages et recherches. Il est donc confirmé que l'inspiration ne reconnaît ni frontières, ni origines. Au contraire, il semble que parfois, elle exige le voyage, le voyage, la seule patrie. L'exposition a été présentée du 29 janvier jusqu'au 8 février à la Galerie 51 rue de Rivoli à Paris. Par la suite, cette même exposition va être accueillie à la Fondation Hélénique, 47 B boulevard Jourdans à Paris, le 27 février jusqu'au 27 mars 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada